Coucou, j'espère que vous allez bien, que la journée fut bonne. Ce soir, pour l'histoire du soir, je vais vous lire Petit monstre et jaloux, d'Eléonore de la Gravière, aux éditions Récré à Livre. C'est parti ! Petit monstre et jaloux. Oupa est un gentil petit monstre. Il vit avec son papa monstre et sa maman monstre. Et en entrant dans la caverne où il habite, Oupa découvre une drôle de chose. C'est un oeuf de monstre, dit sa maman. Tu vas avoir un petit frère. Ça va être formidable, dit son papa. Tu pourras jouer aux petites voitures avec lui, faire des parties de ballon, lui raconter de belles histoires. Oupa saute de joie et s'écrit Oupa, un petit frère, rien qu'à moi. Ce sera mon meilleur ami. J'en ai de la chance. Regardez, c'est la famille monstre, la maman, le papa, l'oeuf avec le bébé et Oupa. Et donc Oupa, il est tellement content. Il se dit qu'il va jouer aux petites voitures et au ballon avec son petit frère. Et un matin, en se réveillant, Oupa est très étonné. L'oeuf est cassé. Il est vide. Et dans les bras de maman, il y a un tout petit petit monstre qui a les yeux et les poings fermés comme des petits bébés. Oupa, mon petit chou, dit maman, viens voir. Voici Théo, ton petit frère. Oupa, il écartit les yeux et dit, c'est ça mon petit frère ? Mais il est trop petit. Il n'ouvre pas les yeux et il n'a même pas de dents. Il ne peut même pas jouer avec moi. Mais moi, je ne veux pas d'un petit frère si nul. Regardez, il n'a carrément pas content. Pourtant, vous voyez le tout petit bébé comme il est tout mignon. Il est trop choupi. Oupa quitte la caverne et court voir papi et mamie monstre. Je ne veux plus rester à la maison. J'ai un méchant petit frère qui a pris ma maman. Hein ? Un petit frère, s'écrit mamie. Et elle se précipite pour aller voir le nouveau bébé. Qu'il est mignon, dit-elle. Gousi, gousi. Ce vilain petit monstre m'a aussi pris ma mamie, dit Oupa à son papi. Ne t'en fais pas. Tu verras qu'il jouera avec toi au ballon. Ah non, dit Oupa très énervé. Il ne va pas aussi prendre mon ballon. Regardez, il va voir sa mamie. Et puis la mamie, elle s'en va voir le bébé. Gousi, gousi. Comme toutes les mamies font. Et voilà Tati monstre qui entre avec un paquet. C'est un ballon pour bébé Théo, dit-elle. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Tout le monde est autour du bébé. Et Oupa, lui, il reste dans son coin et puis il fait la grimace. Ce bébé, il a pris ma maman, ma mamie, ma tati. Et puis son ballon, il est bien plus beau que le mien. Alors Oupa, il prend son nounou s'il le sert très très fort contre lui. Et tout à coup, mamie s'écrit. Regardez, il se tient ainsi. Oh là là, il faut vite faire une photo. Clique, clac. Mamie prend la photo. Allez, une autre avec Oupa, dit maman. Mettez Oupa, une grosse bave, bien baveuse sur le nounou s'eux ou pas. Bouh, Berk. Regardez. Il n'est pas content du tout, du tout Oupa. Bah oui, parce que le bébé, il a bavé sur son doudou. Oh, comme tous les bébés. Oupa jette son nounou s'eux. Oh, Berk, j'en veux plus. Je ne supporterai pas ce monstre une minute de plus. Et à ce moment-là, mamie installe Théou dans la poussette et le met dans le jardin. Oupa, mon chou, tu surveilles ton frère et puis s'il pleure, tu peux le promener ? Et les voilà partis. Oupa pousse la voiture à toute allure. Et Théou qui rit, il est tout content. Je vais me débarrasser de toi, méchant voleur de maman et de mamie aussi. Oupa arrive bientôt à l'entrée d'une grotte. Il y abandonne la poussette. Au revoir, Théou. Et ne reviens jamais. Regardez. Vous voyez, il le balade, il va à toute allure. Et lui, le petit bébé, il est content. Il fait arrui, arrui, arrui. Et là, il l'abandonne dans la grotte. Ouh, le vilain Oupa. Oupa rentre chez lui en se disant, Ouf, maintenant ce sera comme avant. J'aurai ma maman et ma mamie pour moi tout seul. Et en plus, j'aurai deux ballons. Et tout à coup, Oupa réfléchit. Je ne peux pas jouer au ballon tout seul. Alors la maison lui semble bien vide. Il prend son nounours, il essuie la bave de Théou et il dit à sa peluche. Ben, on s'ennuie sans lui, nounours. Si on allait le rechercher. Et là, Oupa repart à toute vitesse. Mon pauvre petit frère, il doit avoir très peur dans cette vilaine grotte toute noire. Vous voyez, il se rend compte qu'avec deux ballons, on ne peut pas jouer tout seul. Et alors, tout d'un coup, il réalise. Vite, il faut vite aller dans la grotte retrouver le bébé. Oupa arrive tout essoufflé à l'entrée de la grotte. Il n'y a aucun bruit. Oupa est très inquiet pour son petit frère. Et s'il avait disparu ? Et si quelqu'un l'avait emporté ? Théou ? Théou, réponds-moi ! Je ne serai plus jamais, mais jamais méchant. Alors Oupa entre dans la grotte et aperçoit enfin la poussette de Théou. Où il dort tranquillement et paisiblement. Oh, tu es là ! Tu sais, je ne te trouve pas nulle du tout. Et puis quand tu seras grand, on s'amusera comme des petits fous. Et là, Oupa reprend le chemin de la maison. Et en arrivant, il dit Je vais faire une promenade à Théou. Oh, comme tu es gentil, mon trésor, dit maman. Elle prend Oupa dans ses bras et elle lui fait un gros câlin. Vous voyez, il a retrouvé la poussette et il va le ramener à la maison. Et là, sa maman lui fait un très, très gros câlin. Il en avait bien besoin, le petit Oupa. Je suis sûre qu'à vous aussi, ça vous est arrivé. Je vous embrasse très fort, les amours. Bonne nuit et à demain.